C'est pas tout ça, mais faudrait que je remplisse mon quota d'animés saisonniers du moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a de populaire ces temps-ci ? Isshusoku Reviewers ? Darwin's Game ? Pfff, autant choisir entre se couper un bras ou marcher dans un camion de bouse. Soit, on va pour Darwin's Game. Alors, Darwin's Game raconte l'histoire d'une espèce alien de dino du futur et le seul moyen que l'humanité a pour trouver un moyen de les vaincre est de ressusciter l'expert de l'évolution des espèces, et oui, Charles Darwin lui-même. Et en tant que bagasse extraordinaire, il arrive à convaincre les dinosaures d'affronter l'humanité dans une partie de basketball. Non, pardon. Je vous fais marcher, ça c'est le scénario du monde alternatif où tout le monde est cool et où se pèse jamais le plus grand chef-d'oeuvre dans ce coin de la volactée. Non, nous, on est coincé avec ce glandu qui se retrouve contre son gré plongé dans un jeu de survie armé d'un nouveau super pouvoir pour se défendre. On lui apprend assez vite qu'il joue maintenant au Darwin's Game, mais comme c'est un jeu très secret, les gens le surnomment D-Game, ce à quoi notre héros répond, « Hum, oui, je vois, D-Game, le dé de Darwin, mais aussi le dé de Death, très intelligent. » Et si vous faites très attention, vous pouvez entendre le bruit de l'auteur en train de se faire une auto-turlude suite à la révélation qu'effectivement, Darwin et Death commencent tous les deux par la même lettre, ce qui est statistiquement aussi incroyable qu'une marmotte qui gagne au loto. Mais son mère d'Avalgacery ne tarde d'ailleurs pas trop parce qu'à peine le héros émet le son d'un pet de pré-gastro qu'il attire déjà l'attention de tout le quartier de leur grand-mère. Vous voyez, le héros est trop beau et trop malin, gagne immédiatement le respect de quiconque pose des yeux sur lui et les quelques rares ne partageant pas le même point de vue finissent promptement crucifiés pour leur hérésie. Il recrue donc plein de gens avec des pouvoirs suprapétés en différentes situations, comme un détecteur de mensonges ou une fille qui voit l'avenir immédiat et peut prédire toute possibilité en quelques secondes. Sans compter tous les clans pins suprabalés en bagarre, bien sûr. Pourquoi je vous parle de ça ? Bah mes cocos, parce qu'avec ce panel de persos permacraqué pas permis de prendre le moindre pougnage, on ne craint pas une seule seconde pour notre protagoniste. Si on craint rien, il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension. Et s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de palais. Je veux dire qu'on se fait graffier sa maman, quoi. Et c'est un peu un gros handicap pour une série de type survie Battle Royale. De toute façon, je doute que l'auteur possède les coronesses de buter ses précieuses petites lolis. Ça aussi, ça nique un peu l'atmosphère trop sérieuse des premiers degrés. Tiens, quand la team de tueurs surentraînés est à moitié composée de millinettes de 13 ans. Non, 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 les fans, tu vois, moi, l'auteur de Darwin's Game, enchanté d'ailleurs, suis de chaud malin pour toi. Ah, pardon, j'ai peut-être raté quelque chose, monsieur l'auteur de Darwin's Game, enchanté, même si Wikipédia me dit que vous êtes un duo, mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Expliquez-moi votre vision. Ah, tu vois, je m'enseigne déjà malin. Eh bien, si je mets le nom déjà malin dans mon manga, ça fait forcément de moi un gars de chou malin. Ah oui, je vois, technique intéressante. Maintenant, je te laisse, je vais dessiner le pote de cette fille en sauce vêtements. Hum, un fétil spécifique, mis à part, je ne reste pas très convaincu qu'il s'agisse là de l'histoire la plus révolutionnaire depuis Space Jam 2, de prendre une scène capitale où l'héros évolue radicalement. Attention, je paraphrase et je vous présente ma vision d'artiste de la scène. Néanmoins, c'est assez proche que pour vous faire une idée. Et action ! La la la, je suis le héros, je suis trop beau, tu vois bien dans ma vie ? Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le bien et rimer bien avec bien. Eh, salut, monsieur, bah le fion, t'es qui ? Mais je suis ton meilleur ami de toujours, tu te souviens pas de moi ? Ah, attends, je croyais que mon meilleur ami, c'était le type mort au début qui m'a entraîné dans ce jeu, non ? Mais je suis ton deuxième meilleur ami de toujours, ça va, on peut en avoir plusieurs. Ok, ok, je te crois, gueule pas. Pan. Oh non, je meurs. Non, mon deuxième meilleur ami de toujours. Il aurait pu croire que t'aies pu se mourir. Ok, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, tout le monde va crever. Pan, 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 c'est trop facile. Ce sont vraiment des déchets inhumains. Et ainsi, notre héros cœur pur fut corrompu par ce monde pourri et tu as tous les moches. Fin. Ah ah ah, bien entendu, j'exagère, hein ? Ou ni moins, c'est ce que vous êtes en train d'espérer. Je vous laisse répondre à cette question par vous-même, il faut faire planer le mystère après tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à part ça ? Parce que laissez-moi vous dire que c'est certainement pas le reste du caisse qui se trimbalent des motivations intenses ou un peu intéressantes. Il y a des scènes d'action piou-piou, pan, pan, waouh, et des illustrations de filles en sous-vêtements comme dit plus tôt. En gros, idéal pour les ados, mais rien de bien prouvant pour qui ce soit d'autre. Oh, allez, les fins, fais pas ton hypocrite, t'aimes les trucs adressés ou bien plus jeunes encore. Oui, mais voyez-vous, le cœur du problème, c'est le ton que chaque histoire essaye d'avoir. C'est facile de baisser ses attentes devant une série où l'univers tourne autour d'une promotion géante d'un jeu de cartes, sale les moins devant quelque chose qui se prend grave au sérieux comme Darwin's Game. Parce que Satan balance des dialogues pseudo-philosophiques, genre les humains sont faits pour mourir dès leur naissance et autres conneries, mais ironiquement, en essayant de faire plus adulte, on se retrouve avec quelque chose de bien plus gamin que quelque chose comme, je sais pas moi, Digimon. Ça y est, il est reparti là-dessus, on va encore en avoir pour 3 heures. Ben, ça ou autre chose, on s'en fout. Mon point, c'est que quand tu sais ce que tu es et que tu arrives à t'amuser un peu avec ton concept, j'ai plus de volonté à rester pour l'aventure. Et si, comme une série que je nommerai plus mais qui commence par D comme Darwin ou Dev, quel heureux hasard, il se trouve qu'en dessous t'as des thèmes et perso intéressants avec une justice inattendue, bah bon coup mes cocos. Ou alors si vous jouez la carte du grain garçon, vous avez intérêt à savoir écrire comme un grain garçon, sinon tout ce dont vous aurez l'air c'est d'un bébé qui se dessine une moustache et des muscles avec un feutre. C'est plus mignon qu'intimidant, jusqu'à ce que ça devienne gênant pour tout le monde quand vous faites un gros caca dans vos couches.